Fabien, c'est un passionné avec une grosse bobard qui traîne dans sa cave sur un bureau rempli de livres ou squatte une boîte de thon en guise de sandard et dont le micro est habillé d'une mousse et d'un élastique. J'aime bien les cigares aussi. En pleine forme ce matin, je suis Fabien, j'ai 50 ans, je travaille dans les transports en commun. J'essaierai de faire des petites rubriques sur un ton assez léger, mais quand même, parfois, quand je repèrerai quelque chose qui peut nous être utile pour la vie de tous les jours de maintenant, de mettre le doigt dessus, c'est toujours important, car quoi qu'il en soit, la langue chez l'être humain, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Pourquoi j'aime la lecture ? De lire, par exemple, des choses écrites il y a un, deux, trois siècles, à une époque où la langue était maîtrisée par les gens qui écrivaient, parce qu'à l'époque, dites-vous bien, que ce n'était pas tout le monde qui écrivait. Alors, il y a un côté élitiste, d'accord, mais d'un autre côté, les gens qui écrivaient, ils savaient écrire. Vous prenez n'importe quel bouquin de mémoire de n'importe quelle personne, un peu de la noblesse, en général, c'est ça. Du XVIIe, du XVIIIe, vous êtes éblouis par la construction des phrases, par le vocabulaire, par la conjugaison. Si vous permettez, je vais boire une rangée de café. Il est vraiment important de bien réfléchir sur les mots qu'on emploie, de peut-être faire de nouveaux mots, ou alors de remettre certains mots qui ont été dévoyés dans leurs bonnes significations. Tout simplement, aussi, la lecture, c'est pour s'évader, parce que, bien souvent, nous vivons des événements pas rigolos. En plus, évidemment, comme vous le savez aussi bien que moi, les médias font leur beurre de ça. Ils s'acharnent, ils s'acharnent à essayer de nous plomber le moral, de nous mettre dans un état de déprime, l'état de déprime qui va vous entraîner ensuite, peut-être dans une dépendance vers un psychotrope, ou alors dans la violence. Quelquefois, un bon bouquin, c'est un peu un petit avant-goût du paradis, c'est un petit moment spirituel qui nous fait décoller de cette pesanteur perverse dans laquelle les élites essayent de nous enfoncer, puis de nous maintenir. Marcel m'a mis quand même un challenge, vous vous demandiez peut-être pourquoi y a-t-il un flacon de gel épais sur mon bureau ? C'est donc un détergent, je vais donc essayer de lire de manière intéressante, de manière palpitante, le mode d'emploi de ce détergent. Conseil d'utilisation. Versez doucement la moitié du flacon sans retirer l'eau stagnante. N'y ajoutez ni eau bouillante ni autre produit et ne pas utiliser de ventouse. Laissez agir 15 minutes. Dans les cas difficiles, laissez agir toute la nuit. Le gel pénètrera dans le tuyau en éliminant tout type de bouchons, même les plus résistants. Rincez abondamment à l'eau froide. Le support peut être réutilisé après séchage. Il n'abîme pas les tuyaux, même en plastique. Le support peut être réutilisé après séchage.